Je suis très contente de ce débat. Je pense qu'il était temps de parler de vrais sujets qui intéressent les manceaux, à savoir l'emploi, la sécurité, la fiscalité, qui sont aujourd'hui les préoccupations des manceaux. Et également le sujet du MMARENA, où je regrette que M. Boulard ne nous ait pas donné d'explication. Je pense qu'on se devait d'avoir un discours de transparence, notamment à la veille du deuxième tour. Et c'est ce que les manceaux attendent. Et je constate que M. Boulard n'a pas répondu une fois de plus à nos questions. On vous a entendu à plusieurs reprises vous démarquer de Louis Nogues qui semblait vouloir mettre UMP, UDI et FN dans un grand mot de droite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie, visiblement, que le candidat du Rassemblement Bleu Marine a essayé de mettre en place ? Ce que j'ai constaté lors de ce débat, M. Nogues, un coup mélangeait UMPS et puis un coup, il souhaitait que je sois dans son corps. Donc, encore une fois, il a essayé de déstabiliser les manceaux. Un coup, j'étais avec lui. Un coup, j'étais avec le PS. Je pense que j'ai un discours clair concernant le Front National et également concernant mon programme, qui n'a rien à voir avec celui de M. Boulard ou de M. Nogues. Sous-titrage Société Radio-Canada